Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de rupture amoureuse et de rejet, pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'accepter de se faire rejeter, pourquoi est-ce que ça nous met dans des crises pas croyables, pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas bien derrière, et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'il est tout à fait normal de détester se faire rejeter si on regarde bien, ça arrive même en fait dans le top 10 des phobies humaines, la peur du rejet, on déteste ça de manière générale, on ne veut surtout pas que ça arrive. Alors pourquoi ? Parce qu'on associe souvent le rejet à l'échec, si jamais tu me rejettes c'est que j'ai échoué à faire la tâche que j'aurais dû faire etc. Et la première tâche à faire quand on se sent rejeté, quand on a l'impression que les autres ne veulent plus nous etc. c'est de dissocier les deux, dissocier d'un côté je me fais rejeter, de l'autre côté j'ai échoué. Je vais vous donner une expérience qui est très rigolote juste après au sujet d'un violoniste dans le métro de New York, vous allez voir ça. Quand j'ai écrit mon livre il y a 10 ans de ça qui s'appelait 15 ans et une semaine, j'expliquais qu'en fait beaucoup des hommes n'osaient pas aller draguer les filles parce qu'ils avaient peur du rejet. Si jamais ils vont draguer une fille et que cette fille les rejette, ce sera le signe qu'ils auront échoué, ou alors qu'ils ne sont pas assez beaux, ou alors qu'ils ne plaisent pas de manière générale. Et dans ce livre j'ai appris la chose suivante, alors c'était plutôt pour les hommes, j'ai appris la chose suivante aux hommes, je leur ai dit voilà, ne vous laissez pas décourager par ça, peut-être que la femme que vous avez essayé d'aborder est déjà en couple, peut-être qu'elle aime plutôt les femmes et non pas les hommes, peut-être que ce n'est pas la bonne période du mois et qu'il ne faut pas forcément les parler, peut-être qu'elle est venue avec des copines et que du coup, et bien ce n'était pas le moment de l'aborder et de la séduire. Et à un moment donné, il faut bien comprendre que les gens vous rejettent non pas parce que vous n'avez pas de valeur, mais simplement parce que ce n'est pas le bon moment, et pour votre ex c'est pareil, quand votre ex vous rejette c'est probablement que, en ce moment votre ex n'est pas apte à vous accepter dans sa vie, ou c'est compliqué etc, mais ce n'est pas pour autant que votre valeur diminue. J'en arrive à mon histoire du joueur de violon dans le métro, il existe un violoniste qui est très très célèbre, j'ai même noté son nom sur une feuille, je vais vous dire exactement ça, Joshua Bell, et c'est notre violiniste le plus connu sur Terre, et il fait un test, il se met dans le métro de New York, et il joue son meilleur morceau pendant 45 minutes. A votre avis, combien de personnes l'ont reconnu ? C'est le violiniste le plus connu du monde, Joshua Bell, combien de personnes l'ont reconnu à votre avis ? 5, 10, 20 ? En une journée, il n'y en a eu que 6 qui ont su que c'était lui, la plupart des gens sont passés à côté, ils n'ont même pas donné une pièce. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est une mauvaise valeur qui fait qu'on est rejeté, c'est juste qu'on n'est pas forcément face à la bonne personne, ou que cette personne n'est pas forcément dans le bon moment pour l'accepter, ce n'est pas parce que je me fais rejeter que ma valeur diminue. Et c'est ça le gros truc, qu'on soit en séduction, qu'on soit en reséduction, ce n'est pas parce que mon ex me rejette que je ne vaux plus rien, c'est juste qu'en ce moment, dans les yeux de mon ex, à la vue de mon ex, ce n'est pas le bon moment pour y aller, et en ce moment mon ex ne veut pas de moi. Alors bien sûr, après ça dans notre mental, il y a des choses qui se confondent, on se dit voilà, je suis la personne qui est censée être en couple avec elle, c'est censé bien se passer, du coup elle me rejette, du coup c'est que je ne suis plus la bonne personne, etc. Mais si on regarde bien dans les ruptures amoureuses, il y a plein d'autres facteurs comme par exemple, on peut être dans une crise de vie, ça peut être la crise de la trentaine, on peut avoir des problèmes avec sa famille, on peut avoir des problèmes à son travail, il y a tout un tas d'excuses et de raisons qui font qu'à un moment donné, même si on est face à une personne qui est merveilleuse comme vous, et ben on n'est pas capable de l'accepter dans sa vie, donc si vous avez retenu une seule chose de cette vidéo, c'est que se faire rejeter n'est pas le signe d'avoir échoué, se faire rejeter c'est des valeurs propres à l'autre, l'autre en ce moment n'a pas besoin de ça, n'est pas dans un mode de vie pour vous accepter, c'est pour ça qu'il vous rejette, mais vous avez votre force et votre valeur qui est toujours aussi haute. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, mettez-moi un petit pouce et un commentaire en dessous, ça me fera plaisir, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, salut à tous !